C'est l'année charnière, donc c'est les 20 ans de la Star Academy. Petit bisou à mon mari Patrice McTave qui a fait la une. Bisous mon bébé. On s'embrasse. Et donc c'est une année importante et c'est vrai qu'un prime va avoir lieu, va être tourné. En plus du documentaire. En plus du documentaire dans les semaines qui arrivent et il sera diffusé à la rentrée. Un prime où là vous allez chanter j'imagine ? Et bien on espère, normalement oui. Et on est très heureux de pouvoir fêter ça avec les gens puisque les gens sont très en demande, nostalgiques. Et ça nous fait plaisir et on a hâte. Donc ça veut dire que ça c'est un abéritif ce documentaire en vue ensuite d'une première partie de soirée avec tous les anciens réunis. Exactement. Génial, vous tournez quand ? On tourne en juin. Ah très bien, on a hâte de voir ça. Si tout va bien, on tourne en juin. C'est l'heure des coups de foudre dans un éclair de guignet. Téphane fête l'anniversaire d'un programme qui a marqué toute une génération, c'est la Star Academy. 20 ans déjà, 20 ans dans un documentaire événement Lucie. 20 ans déjà. Alors moi je ne suis pas concernée par les 20 ans, j'ai participé à la 4. Il est vrai qu'on ne s'y attendait pas nous-mêmes. Pour tout vous dire, on a tourné ce documentaire auprès d'Adrien Lemaitre en septembre dernier, donc en septembre 2020. Donc Adrien Lemaitre qui a réuni nombre de participants de la Star Academy, la production. Ah tiens, je découvre en même temps la photo. Nombre de participants, la production, Mathieu Gonnet, Nikos évidemment. Et c'était très intense pour nous à tourner. Pourquoi ? Parce qu'on était déjà tous réunis. Alors nous, la Star Academy 4, on était déjà à cette époque-là en promotion pour l'album « Restons amis » qu'on avait sorti pour l'association Grégory Le Marchal. Mais le fait de revoir les images, puisque la majorité des images que nous avons vues lors de cet enregistrement, étaient des images que nous n'avions pas vues. Donc l'émotion était au rendez-vous ? L'émotion était vraiment au rendez-vous. Ce n'était pas du fake, puisque maintenant, surtout la 4 après les autres sont venus aussi, mais on nous connaît un petit peu. Mais c'était très intéressant pour nous de replonger là-dedans avec le recul, surtout très intéressant. Et c'est, je ne le redirai jamais assez, la star du programme, c'est le programme. Donc nous, nous étions évidemment à l'intérieur. Les gens s'attachaient à nous, puisqu'ils nous voyaient vivre. Mais dans ce reportage, que je n'ai pas encore vu, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de choses que l'on apprend, des images inédites. Et surtout, c'est intéressant de voir, autant par les participants que par la production, ainsi que les présentateurs et tous les professeurs, une grande partie, avec le recul, ce qu'on en dit, puisque c'est un programme qui a marqué effectivement une génération. Et de part, YouTube maintenant, qui a rediffusé les anciennes émissions et tous les primes. D'autres, des jeunes maintenant, moi, me suivent par exemple et ne me connaissaient pas. J'avais 17 ans. Ils ont découvert sur YouTube ? Oui, et ils ont 16 ans. Et c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un programme qui est quand même générationnel et qui a marqué les gens. Et moi, je trouve ça beau. Mais n'oublions jamais que la Star Academy, c'était un tout. Donc, je vous propose de voir le teaser. Et ça se passera le 22 mai à 21h05. On regarde ça. Samedi prochain. Vous avez peur ? Vous pouvez. Merci, la vie. J'ai pas volé ton roche. Je fais qu'on allait un peu comme un prince. Bienvenue à Star Academy en direct sur TF1. Il y a 20 ans, j'ai participé à une expérience qui m'a changé à tout jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir là où tout a commencé. Là où chaque vendredi. Une provision devant des millions de téléspectateurs. C'était le plus gros crime au monde. Ça a été une simple aventure. On avait cru un truc de fou. C'était surréaliste. Bravo. Bravo. On se rasse à la vie. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai reçu chez moi. Alors, je pense que c'est de Handemol ou de TF1. Pas mal de reliques de Star Academy. De reliques, merci. Excuse-moi. Pardonnez-moi. C'est pas Pharaon. Je suis une relique là-dessus. D'accord. Une relique. Merci. L'album de la Starac 1. Regardez-moi ça. Gregory, bien sûr. Les meilleurs moments de la Starac 4. Jennifer. Alors, ça, c'était un carton. Moi, je fais bien les meilleurs moments de la Starac 4. Je ne veux pas me les donner. Les CD, ça existe encore. Les Starac 3 aussi. Vas-y, prends, prends, prends. Et on m'a envoyé également les BD. Regarde, Florian. Il y a même des BD. Oh, dis donc. La Starac contre-attaque. Mais enfin. Épisode 1. Il faut savoir que je les ai reçus sans blister. Vous pourriez nous en faire cadeau. Je vous en fais cadeau. Excusez-moi. Je voudrais juste vérifier les droits. Pourquoi je n'ai rien touché ? Il y a bien marqué qu'ils me reviennent intégralement. Tout à fait. Ça, c'est dans ma voiture de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada